et bonjour internotatrices et internotateurs gelden pour les jeux du signe et son comparse éternels ou Elman Gorst et Elman non j'ai dit Elman ah bah j'ai pas entendu les oreilles c'est comme le reste bon bah quoi j'ai des poils dans les oreilles excuse moi mais ça retient moi j'ai plus d'oreilles donc du coup c'est bon ça enlève mais les poils les poils ça s'est fait pour empêcher la poussière de rentrer ah oui d'abord mais tu peux garder plein de choses dans les poils je suis pas je suis pas un nain qui garde ça non honnêtement je pense que niveau hygiène entre nains et Skiven tu m'excuseras mais je pense que ça se vaut c'est pas pour rien s'il est deux vies sous terre tout ça pour dire que j'étais je suis un peu agacé par le fait que les deux armées qu'on vient de battre reviennent pour oui il y en a une où il y a vraiment plus rien quand même c'est ça la première on avait bien poursuivi effectivement mais le problème c'est que là où il reste le plus c'est son infanterie et son infanterie c'est elle qui te fait le plus de dégâts à chaque fois bah ses archers ils ont fait bobo quand même sur la dernière bataille ces infanteries elles avaient toutes dépassé les 100k de de kill ouais bah c'est normal c'est oui mais il va falloir que la catapulte fasse du taf alors sinon je je sais pas est-ce que c'est encore la même carte oui oui c'est forcément la même carte je sais alors tu feras agave qu'il a des renforts donc du coup tes boules vont se reprendre vers oui oui je sais dépend par où ils arrivent les renforts bah ceci étant vu que ses renforts c'est que des tireurs alors ceci étant elles sont pas très très en forme mes goules je suis pas certain qu'elles pourront c'est ça mais je peux par contre éventuellement mettre mes tireurs et mes goules pour choper ses renforts ouais ça par contre ça peut se faire ouais il va falloir que je résiste fort parce qu'il lui reste 4 unités d'arbitrier et un lord à moitié mort donc il y a peut-être moyen que je puisse déforcer ses renforts et pour le reste on essaye de faire le plus gros paquet quitte même éventuellement à pas trop t'étendre à essayer de les grouper le plus possible pour que la catapulte puisse s'incarnage il y aura sans doute du friendly fire mais je pense que encore une fois c'est de la garnison et puis c'est ça où on perd c'est ça de toute façon donc si on perd de toute façon il y aura plus rien du tout c'est ça mais il faut que tu essayes si possible de les faire blober le plus possible pour que la catapulte puisse faire le plus de dégâts possible sinon je vais garder la catapulte ouais c'est ça moi je vais essayer de gérer le truc c'est que pendant 1 minute 48 tu vas rien foutre et je vais pas servir à grand chose je te donne la catapulte laisse moi la catapulte et puis si je suis trop occupé tu la reprendras tout à l'heure du coup je vais me mettre bien là au bord tu peux te reculer à la limite avec la catapulte pour bien le laisser venir il ne faut pas qu'on se mange trop d'arbres par contre avec la catapulte alors sinon 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 je me mets je me mets comme ça non si le problème c'est les arbres je me mets comme ça de toute façon le truc c'est que t'as pas grand monde pour arriver à faire un encerclement en fait c'est ça le problème donc j'ai limite à en dire qu'il faut essayer de resserrer le maximum pour que lui se resserre le maximum je fais comme ça je laisse mon lord derrière dans les bois histoire d'être sûr qu'au niveau du moral ça passe voilà mais le problème le problème c'est qu'il faut pas non plus que la cata se fasse se fasse attaquer si tu veux oui mais c'est pour ça en fait la limite il faudrait que je la recule que toi t'avances en fait pour qu'il y ait un peu de marge ouais et bah de toute façon oui je pense que tu gardes tes invocations pour screener la catapulte c'est toujours pareil si tu les invoques j'en ai 6 et j'ai un délai d'une minute entre chaque une minute ah ouais donc si tu veux je peux pas non plus ouais donc tu peux en claquer une dès le début et je pense que la deuxième il faut que tu la gardes pour te retenir hop ouais ah oui non c'est ton lord qui est de vous accueillir d'où ta voix oui oui c'est ça je crois que t'en as oublié bah on va essayer comme ça oh putain il a des marges aaaah pars toi oui bon t'as raté échec échec de la stratégie euh attends ceci dit je vais lui balancer euh bim tiens et puis il promet que ses classes ont l'heure d'il va me choper ça c'est pas le bon plan non c'est bon c'est bon c'est bon parce que j'ai balancé une invoque non non c'est ah oui c'est peut-être ça qui l'a fait reculer c'est le faire reculer du coup alors c'est con il est en train de me foncer droit dessus ce qui est con c'est que là t'es pas porté pour la catar ah bah non je suis très très loin là alors du coup s'il se met là on avance hein ouais mais alors pas trop parce que le truc c'est qu'il va avoir en plus l'avantage de la hauteur chier euh l'idéal ce serait que je me mette à ce niveau là ouais ils sont dépouillés bon moi j'ai sauvé les fufus vraiment pas vite une catapulte c'est temps ça a quand même une super grande portée donc je vais être assez rapidement remporté pour tirer dessus allez restez là dedans allez et ça ah oui il y a une unité qui arrive vers toi il y a le bardier qui vient te voir écoute qu'ils y viennent s'ils sont tout seuls ça va peut-être leur faire bizarre c'est à peu près tout seul les renforts sont en approche bon il a bien pris des dégâts directs de par mon ma capacité ah oui il a des troupes qui sont déjà en des groupes totale juste avec deux invoques et bon bah nickel il était quand même vraiment pas très en forme bon t'es en train de tirer là ceci dit allez j'étais en train de tirer sur ces hal-bardiers donc je vais changer mais non mais je suis en train d'avancer là recule recule non mais arrête toi de toute façon lui je recommence à tirer alors c'est bon lui lui il avance il faut garrer il se rassemble parfait hop ou est-ce que je t'envoque toi ? hop je t'envoque là voilà j'ai j'ai bloqué toutes ces unités de encore un peu de monde mais je sais que c'est que du tireur il a une unité de jade warrior qui va me faire un peu chier limite en fait il faudrait que j'avance un arbre à l'étrier qui est en fuite il faut que j'avance parce que sinon tu vas être trop proche oui 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 tout à fait les renforts vont craquer il n'y a pas de quoi gérer mes invoques plus tout le reste la catapulte aura pas été très efficace il est beaucoup trop dispersé ouais c'est bon tous ces archers sont quasiment en fuite l'avantage c'est que comme ils sont au bord de la map ils vont fuir vite là bon je vais tirer au cac hein tant pis vas-y allez il trouve moyen de se désengager même au cac quoi juste sur le tir voilà c'est à peu près gérer voilà c'est à peu près gérer voilà ça y est j'ai mon deux mon hop voilà prends des dégâts mon coco prends bien des dégâts prends une baisse de morale dans ta gueule voilà c'est bon ceux-là sont en fuite je vais focus Léa le barbier j'ai une invoque dans 10 secondes le problème c'est son lord là qui est full live qui va être chiant ouais j'ai plus personne ouais j'ai plus personne ok je vois ça et bah ils sont tous en fuite ils sont tous en poursuite en fait là c'est ça que je comprends pas ils sont tout tes guerriers sont en poursuite sur des unités qui sont en fuite dans des routes totale donc euh pardon c'est juste que j'ai mal gérer c'est... c'est qu'il y a le barbier non c'est bon c'est bon je suis sur rien avec bah je recule un peu quand même de toute façon je suis trop près là pour faire quoi que ce soit euh là normalement à l'arrière c'est bon bon on aura géré je reviens avec les avec les tireurs pour finir ces lords qui vont être un peu chiant à tomber normalement tous ces renforts ont fui là ouais c'est bon c'est bien tous ces tireurs ont fui en tout cas les ghouls sont plus très très en forme mais elles auront encore fait le taf oui oh oui 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 allez tirer sur les lords la je vais te dire la la je vais te dire la la qu'ils sont les ghoules putain elles trouvent moyen d'être en déroute les ghouls la sérieux il n'y a plus personne elles sont à moins 3 je vais les ramener j'arrête tout de suite de quoi ? t'es en perte de... il leur reste 1100 points de vie elles sont descendues à moins 23 on est en train de gagner on a terminé bon bah termine sinon il ne leur reste plus que de l'ordre 3 victoires héroïques avec une garnison putain l'état de mes trompes ouais bah t'en fous c'est de la garnie oh la vache là il ne lui reste vraiment plus grand chose je pense qu'il y a des unités qu'on lui a vraiment wipe wipe il faut que t'arrêtes de parler ce qu'il y a maintenant wipe wipe comme je ne peux pas trop parler zombie un peu toujours la même chose en zombie si seulement il y avait un lord 3 victoires héroïques c'est trop bon pour l'xp bon allez un petit quatrième combat là il reste le héros c'est pas faux c'est pas faux il reste l'héroï l'héroïques sur les 3 combats je pense que les ghouls elles ont dépassé les 400 kills non non peut-être pas non 300 bah elles ont fait la deuxième elles ont fait 169 ah ouais ouais donc et comme elles ont dépassé les 100 sur la première je vais dépasser les 350 kills sur les 3 combats bah d'ailleurs elles ont 2 points d'xp je ne savais pas que les garnisons pouvaient récupérer l'xp c'est très rare qu'elles enchaînent les combats comme ça c'est ça qu'elles survivent aux combats surtout en général car disons c'est pas fait pour survivre c'est un peu comme les esclaves c'est vraiment moche la vie de guerre c'est ça bon je prends quoi des sous ou de la reconstitution d'armée je pense que là même t'as pas la peine de prendre la reconstitution là vu ce qui lui reste même s'il est attaqué je sais pas comment une quatrième fois il se met en pillage il a une pille à 9 ah oui c'est son héros tout seul allez ouais il est tombé dedans ah non je veux même pas ah non c'est pas une c'est pas une embuscade alors c'est une victoire à l'apyrus avec perte élevée et bah ça fera un quatrième combat ce qui est dans le même tour là putain comment ça se fait que l'embuscade est pas consigné j'avais 100% de chance parce qu'eux ils ont peut-être de la défense d'embuscade alors oui effectivement dans la mesure où il a vaincu snitch déjà non non mais même il y a aussi des compétences dans l'arbre bleu qui permettent de maintenir ta défense d'embuscade c'est moche mais on va faire le combat si jamais je perds je fais la victoire à l'apyrus en auto je le dis tout de suite je viens de sauvegarder on ne sera pas obligé de se retaper ces trois batailles là ça me fera perdre des milliards de trucs mais ouais ça me fera perdre des milliards ça me fait perdre tout sauf je sais pas tant que t'as pas validé le combat de toute façon je peux pas voir ce qu'il y a oui je sais non non mais ça me fera perdre tout ah oui il y a un peu de monde non mais ça veut dire qu'il m'a détecté quoi oh putain il a même des sœurs du massacre putain ça va être sale il s'ordira du massacre niveau 3 oh putain ça va piquer il a il a une ombre une ombre ça va c'est l'équivalent de Télé Gutter Runner en plus puissant ouais je sais je les ai pas mal joué sur la campagne avec il a deux balistes 125 et il a encore 4 unités de cavalerie 5 unités de cavalerie de toute façon ça va piquer en mode en mode le parrain c'est un peu ça ah putain j'ai oublié de dépenser de la bouffe t'as combien d'invoques ? 0 0 0 0 0 0 0 tu démarres même tu démarres même oh par contre c'est un goulet c'est un triple goulet j'ai pas la map encore oui sauf que lui il a des balistes et toi t'as juste un mortier effectivement ah oui et t'as 0 invoques pour jouer à ces balistes oui d'accord ok ouais j'ai des fufus mais et oui sauf que t'as aucun endroit où tu peux te mettre dans son dos bah si dans le enfin oui pas dans son dos tu peux te mettre sur le côté mais alors sachant que les balistes ouais de toute façon il va regrouper tout le monde c'est comme pas avoir d'invoques ouais mais je vais te dire ça aurait pas changé grand chose parce que les balistes sont dans les renforts de toute façon et il va attendre d'avoir ses trois armées avant d'avancer il y a des chances c'est bien on a changé de carte bah oui ça a changé de carte étonnant non quoi alors les balistes elles arrivent sur le côté ouest la question c'est où est-ce qu'il va regrouper s'il est intelligent il met son armée principale il regroupe à l'ouest là où il y a le plus de monde qui arrive de toute façon ça cavale et c'est tout tout ce qui arrive au nord c'est de la cavalerie donc ça va arriver super vite il pourra rejoindre super vite c'est ça c'est ce que je dis heureusement que j'ai fait la régen bah oui sinon alors moi ce que je vais y faire tu pouvais pas t'enfuir j'aurais peut-être pu ouais mais il m'aurait rattrapé avec tout t'étais loin quand même non non j'étais pas très très loin non non t'avais réavancer non non j'avais pas réavancer mais je sais pas si t'aurais s'il aurait pu te rattraper avec les trois armées de toute façon on va se mettre côté ouest nous aussi du coup je suis pas apporté même en me collant à la zone de déploiement je suis pas apporté avec les mortiers bah c'est pas grave tu avanceras un peu si besoin alors du coup on va faire un groupe de tireurs de loin et un groupe de tireurs de près ouh sinon tu veux tu veux toi gérer tout ce qui est mouvement un peu fufu et autres et puis moi je gère le gros des troupes ou l'inverse on peut faire comme ça donc du coup tu récupères les frondeurs et le sorcier et le truc c'est ça et tu me donnes snitch et je récupère voilà on refile ça et puis la question c'est et puis ils viennent que pour un est-ce que je peux intercepter ses cavaleries je pense que tu peux parce que t'as le temps t'as le temps d'y aller il a quoi je pense que j'ai le temps d'intercepter sa cavalerie et là ça ferait déjà quelques troupes en moins ça ferait ouais donc bon on va faire ça le problème c'est qu'on peut même pas aller se mettre sur le côté non je peux pas te mettre sur le côté la zone de déploiement c'est la moitié bon bah c'est parti ok alors où qu'il est ah non ici il est parti ah ouais c'est marrant ah bah tu vas pouvoir le cartonner à l'ouest du coup par contre ouais il est juste un peu trop loin moi je sais pas trop comment je vais faire pour passer mais bah tu passes pas dans ce cas là de toute façon je vais aller me mettre dans la forêt éventuellement au milieu pour qu'on aille le défoncer à l'ouest en fait merde je vous ai demandé d'avancer vous bande de trous il a encore porté de son arche il balance toutes les compétences en même temps ok allez on se dépêche on se dépêche on se dépêche avant de se faire repérer bande de trous du fiant ça pique un peu ouais ça va ça va encore mais quand même je leur ai demandé d'avancer pour l'instant je suis pas encore détecté si ah si putain ils s'en repèrent putain j'étais au moment je dirais si si ça ils ont repéré snitch et hop j'ai perdu snitch non ça sert à quoi la bombe la fumigène si elle ne marche pas je te dis je suis pas j'ai pas trouvé que c'était d'une efficacité si ça a marché il y a un nouveau fufu ça peut être quelques secondes on te se mettra ça je vais l'utiliser comment je vais l'utiliser là ça je me fide ces shades par contre tu lui défenses sa sorcière je suis en coge j'envoie la sassin stop le mortier on s'arrête ah oui par contre le mortier on s'arrête tu vas te faire très mal parce que les sœurs du massacre elles se sont fait massacrer donc ça me va très bien ces ombres elles sont derrière oui je sais mais j'essaye de les atteindre mais il y a de la piétaille à taper avant alors par contre sa sorcière est morte très bien et va mourir oui c'est bon voilà sa sorcière est morte j'ai une unité de gutter runner qui a pris un peu cher ah oui c'est bon les mortiers c'est tellement fort c'est une très très bonne unité le problème c'est qu'il arrive dans 10 secondes oui bah barre toi mais ceci étant c'est quasiment que du tir c'est c'est du tir deux héros et un lancier alors fais gaffe le héros c'est celui qui découpe oui mais il est déjà mis de life donc ouais mais bon oui j'essaye j'essaye mais il y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes oui il était full life et il y avait deux héros non celui là c'est celui qui m'est tombé dessus qui m'a défoncé les mortiers et qui m'a défoncé le wizard il n'était pas contre snitch moi je pense que c'est lui qui a défoncé mon tu penses ? mon assassin bon je vais m'avancer un peu du coup on va tester il a juste une unité de black corsair qui reste que de récup l'autre je pense pas sur ceux qui sont à droite je regarde là on soutient toi là comme ça il a le moral pas bon ou qui n'est pas bon son moral qui ? l'elfe noir il a bobo ah non il arrête avec ces trucs qui font mal je sens qu'il n'aime pas le mortier je sais pas ce que j'ai perdu non non il est en train de crever son machin si snitch est tombé dessus non je vais me faire sa sorcière ensuite alors j'ai un gutter runner qui a fui le deuxième et j'en ai un autre qui risque de fuir aussi vous allez rester là est-ce que je vous vois venir ce que je vous vois c'est une contournée hop 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 on se bouge on reste pas là il a encore un peu de monde derrière qui a contourné au milieu il avait quand même une bonne partie de son armée là-bas oh oui et puis il y a sa câble qui arrive il y a ses 4 caves qui ont débarqué je vais faire mon tour quand même stop on bouge on bouge aïe non c'est bon on m'a raté oh non c'est bon s'en mêlent non je vais attendre qu'ils arrivent au cac les sisters du massacre ça cause la peur entre les skivons ça c'est une saloperie mais mais les fureuses mais pourquoi est-ce qu'elles prennent si cher d'un coup ça charge aïe 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 bien alors vous vous arrivez il y a encore un peu de monde ah oui il y avait encore masse de monde putain et puis masse d'invoque quoi putain de tirs il a ces trucs d'arché noir quoi qu'il y avait les dark shards c'est une saloperie il faut que j'y fasse gaffe en permanence quoi bon ton assassin est encore en vie formidable il est pas très il est encore en vie non stop 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 je vais les engager avec une facilité ses cavaliers 110 de vitesse putain oh c'est bon ça quand même ce dégâts de zone est vraiment fort en fait la capacité d'armée la salle des pommes c'est c'est assez arché sur sur le mal c'est une saloperie ça aïe 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 tiens voilà tu es toi je suis tombé sur son lord avec l'assassin et les deux guetteurs bonheur qui me reste ouais ça tombe bien parce que moi je me fais dépouiller à l'arrière oui je vois ça putain il balance ses trucs d'arche de directement sur son boss quoi ah ouais rien à foutre écoutez tant que nettoyer autant faire moyer hein c'est ça ouais mais après c'est qu'il se barre il a cheval cette fois si je pouvais arriver à le faire fuir ce serait bien quand même non lâcher au moral pour l'instant on a un léger avantage mais moi je me focalise un peu au sud oui je vois ça au nord le seul truc c'est que moi c'est au nord j'ai sa cavalerie montée que je ne peux pas gérer en fait ses archers montés je ne peux pas gérer écoute euh moi je mets je vais essayer de défoncer son lord je mets mes tireurs dessus je mets mes tireurs dessus et puis euh oui c'est ça c'est ça mais c'est ce qu'il faut c'est le seul moyen qu'on a de les gérer il y a une troupe d'archers qui s'est foutue euh qui est en train de se faire défoncer au cac chez toi là qui a fûché toi ouh c'est bon son moral c'était toi l'éclair là ? euh non il s'est défoncé son boss tout seul avec un éclair de son archer bah ouais il y a Snitch aussi qui va s'être défoncé là ah ouais non c'est le résidu là la petite cible qu'il y a au sur Snitch non c'est le résidu je pense d'accord ah non 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 l'éclair vient de tomber enfin son boss est mort voilà pfff et ben encore une victoire de canard hein bordel j'ai un peu tendance à penser qu'il s'est flingué lui même là parce qu'il était midlife il y a son éclair qui est tombé il est mort euh cavalier noir c'est pas la peine d'essayer de poursuivre euh non je vais essayer de poursuivre le dark shard comme je peux sombre trait ouais sombre trait c'est quand même vraiment une saloperie si on peut s'en débarrasser oui le chat j'ai aussi un chat qui les enfanteries épées jumelles détaille hop là euh si t'as un groupe de tireurs là faut que tu finisses le l'arbalète l'arbalète la baliste euh non je peux pas elle est toute divise ah c'est rigolo si tu la cible fais un fais une attaque dessus tu vas voir comment est-ce qu'il te le où est-ce qu'il envoie mes unités qui veulent qui s'ilent la baliste à côté ben mais elle est en stop au pire il tire ou en automatique sur les modèles qu'il y a autour d'eux ouais comme ils peuvent tirer à 360 degrés eux peut-être que tu les mets en stop et en tir à volonté tu verras sur quoi ils tirent avec un peu de chance ils pourront peut-être la finir vous êtes sur sombre trait j'envoie euh corse j'ai envoyé j'ai envoyé snit l'assassin sur un des groupes de sombre trait et snit sur l'autre qui sont à côté de moi là les deux qui sont midlife ok les cavaliers eux j'arriverai pas à les avoir les corseurs les et et le mortier il a bien 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 fait le taf euh ah oui mais je suis pas étonné ah il a fait il est qu'à 40 kills hein mais 21 000 de dégâts 22 000 de dégâts quoi et ah le mage ah non il est oui K46 je sais pas si t'entends le chat qui roule non non tu l'entends pas tu devrais peut-être les mettre en poursuite tes tireurs non ? euh je les ai mis en tir ouais bah notamment sur les dark shards là parce que je pourrais pas les bloquer avec juste mon assassin bah quoi tu miras si on arrive à finir les lancers ah il reste 1000 points de vie aux lanciers ça va être choix bon j'accélère tout le monde tout c'est bon il reste un modèle non ceux là ils vont crever ah non mais d'accord c'est les anges de sièges qui sont là pour les best c'est ça oui c'est ce que je t'ai dit c'est pour ça que ça bouge pas c'est ça ok je comprends mieux on snitch et les clandras ont bientôt fini les dark shards c'est bon là c'est fini il reste plus que ceux qui sont en or ouais et c'est fini aussi de toute façon le reste tu le rattraperas pas mais si j'ai quelques oeufs relance ouais encore 39 contre 41 tu les rattraperas pas bon vitesse plus 1 victoire Lapyrus mais une victoire quand même ouais ouais et donc on en est au quatrième combat de Skaven en un tour en un tour adverse en un tour adverse c'est ça c'était putain ils ont fait le taf aussi la triade des chines là ils ont fait un peu le taf ouais bah je les ai envoyés au début sur les ball trowers et puis ils ont ils ont badrouillé un peu sur tout ce qui traînait dans la zone donc ils ont fait un peu le taf ouais et effectivement l'autre saleté de truc avec le symbole d'encre là autant il faisait rien à snitch que quand il est tombé sur l'assassin il lui a mis cher ouais mais je te dis hein je pense que c'est ouais mais quand snitch lui est tombé dessus il est tombé en moins de monde ouais mais euh d'ailleurs ton mortier ça va être ta première unité d'élite c'est ça il est déjà sur rang 6 alors heureusement ils ont changé d'ailleurs les symboles des chevrons euh oui je me demande si avant c'était juste des chevrons argentés maintenant ils ont rajouté un petit truc en dessous je me demande si c'est pas SFO peut-être je me demande on va réussir à faire un tour complet euh enfin un épisode complet juste sur le tour adverse c'est ça mais c'est clairement c'est ça et encore sur une partie du tour adverse c'est parce que les deux premières batailles on les avait faits sur l'épisode d'avant c'est et attends le tour est pas encore fini hein il serait capable de te attaquer là oh ce soit pas lui de la gare il y a quelqu'un qui voit il est un peu cher c'est 2445 du thune quand même à la clé ouais il a vraiment pris cher euh elle est pas très présente pour moi putain il y a une soeur du massacre il fait 98 tirs oula euh mais je vais peut-être quand même prendre la régène parce qu'en plus je suis pas chez moi donc c'est le cas donc tu sais que tu régènes pas de base je régène pas ah oui on est quand au tour 30 donc au joueur euh c'est bon allez normalement on est tranquille pour ce tour-ci oh une autre petite déclaration de guerre ça c'est pas exclu qu'il y a l'édor qui te tombe dessus qu'il y a l'édor par exemple alors du coup je viendrais pas t'aider avec les provinces de l'ouest là bah c'est en fait mon problème euh c'est Nakai là parce que techniquement disons que c'est un de tes problèmes ouais non mais le truc c'est que euh si t'as pas d'armée dans le coin euh qui puisse le gérer sur tout ça c'est ça euh euh l'armée de snitch pourrait peut-être te le faire ouais sauf qu'elle est pas vraiment dans le coin et qu'elle a elle a deux trois trucs à gérer de son côté oh détail ah bon et ça c'est dommage parce que ça veut dire que du coup je suis pas certain que tu puisses récupérer des contrats chez eux ça te fait une source de contrats en moins et bah oui sa bêta est morte au combat taré roche mort au combat oh Mitraeus Gatling en régiment de renom ouais tu m'étonnes ça doit monter l'expérience triade d'Iksha triade des Chines ah une autre triade des Chines c'est cool ça taux de réconciliation des vides c'est une plus 5% c'est bien ça aussi Mitraeus Gatling c'est peut-être pas mal ça Rebellion Minante euh moins de 17 Contra Morse reçu hop pfff ouais qui veut que j'espionne Pestilens ah il veut que j'espionne Pestilens qui est mort détail c'est intéressant euh euh bah non je si ah bah voilà là je commence à avoir du race dead intéressant oh putain ah ouais ah bah j'ai j'ai six corpse corpse cartes va deux différents un bellfire un honoli et un normal un black knight un grave guard et un spirit host le problème c'est que ça coûte cher et pèse beaucoup de vaisseaux vais chier je suis trop loin pour attaquer euh ces armées là à côté de ma capitale j'ai vraiment pu beaucoup de vaisseaux j'ai vraiment pu beaucoup de vaisseaux le bellfire ça fait quoi déjà ah ça donne les attaques magiques et enflammées à tous les à tous les alliés aux alentours ok et le only land stone lui c'est un de plus qui fait de la régène et qui accessoirement peut encore race dead avec d'accord tous les chariots peuvent riz dead en fait c'est un coup d'action du héros il ya tellement de trucs qui sont importants putain la technologie huit tours de recherche qui est vraiment sympa plus 10 de vitesse pour toutes les unités d'infanterie et le mais qui débloque rien d'autre c'est vraiment le truc putain si je prends ça je peux les huit tours à rien débloquer là j'en ai une grosse à 7 tours mais qui me file plus 10% de de movement range et moins 50% de de temps de renfort il commence à être pas mal j'ai vraiment pas compris coup de recrutement plus 2 pour les pour les coureurs des goûts coureurs nocturants coureurs des goûts c'est sympa aussi ouais je vais aller chercher ça je vais aller chercher ça bon qu'est ce qui va me faire nakaï ensuite ah bah d'accord il est allé il est allé rouler sur sur le vampire non non sur le comment il s'appelle les protecteurs jade le les protecteurs jade ah ouais bon tant mieux écoute ouais je sais pas je sais pas bien bon que je l'ai en quelque part oui ils sont en guerre de toute façon ils sont en guerre contre toute la région donc ils sont en guerre contre les contre les nomades du vent brûlant aussi donc mon tour est terminé AFK bien seigneur non déplacé alors il quitte nourriture générée plus 1 c'est sympathique dans du succès dans du scade on a vu que c'était bien aussi je n'ai pas du tout développeur qu'est-ce que j'ai ensuite revenu prendre envers raid de chances de développer des objets magiques champs de vision au revenu depuis la fin de la taille c'est trop bien ça portée de déplacement coup de reconstruction oh putain c'est bien tout ça mais c'est capturé pas de la taille bon bah on va y être chiant la boost ça boost la faction euh ton rechargement ok on remonte la mobilité euh ça c'est qui c'est caracas alors qu'est-ce que tu peux développer là la durée de commandement chance de succès de la durée une chance de défense une embuscade et courage je mets pas téméraire j'adore ah oui ça te permet de te barrer euh ça fait pas de dégâts mais euh au début d'accord ça ça permet c'est bien quand tu le mets avec un autre héros bien euh et ça c'est quoi une tiale psycho moins 2% d'être keep moins 1% d'entretien pour les guerriers des clans euh ok et ça plus de pv récupération de temps de blessure revenu des raids expérience taille de laura dégâts des armes perforantes ouais c'est moins c'est moins ouf euh entraînement et puis on va essayer d'optimuler un peu hop danse de la mort bien oh la 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 salade oh alors lui il est fatigué du coup il va éviter d'essayer de reculer ce qu'il me reste je peux bloquer l'armée et c'est tout c'est tout il faudrait vraiment que j'y arrive mais là sa garnison elle est comment elle est un peu amochée mais elle est pas tout à fait amochée ouais et là porte garnison des verres au raccord donc là il est ouais qu'est-ce que je fais ouais faut que je règne le problème c'est que l'iPhone je règne il est vraiment trop mal le père snitch parce que c'est pareil je pourrais je pourrais leur courir après mais mais t'es quand même pas ultra en forme je suis pas ultra en forme et si ça se retourne contre toi tu mères et que ouais je vais me mettre là et puis je vais remettre mon embuscade hein c'est une nouvelle unité avec l'arc river je ne fais pas ça oui je pense que c'est une nouvelle unité concrètement allié je peux pas en faire alors qu'est-ce que je peux je peux choper une autre triad des chines ah oui davantage c'est que les unités de renom ne sont pas plus chères elle ouais ouais bah ma guttermane 13 gatling elle serait à 2008 c'est cher déjà quand même bah c'est une unité de renom oui c'est cher pour une gatling ah c'est hyper fort les gatling mais alors tout seul tout seul je sais pas si c'est super cher 2008 ouais bah la triad des chines est à 2006 tu vois ouais qu'est-ce qu'ils ont plus par rapport à moi sur toutes mes premières c'est 1000 bon on est 300 mais c'est du zombie j'ai une unité à 1000 mais c'est un guerrier des clans si tu veux donc euh c'est du T3 à chaque fois je veux dire le la gatling et la triad des chines c'est du T3 ouais mon grave guard il est à 1700 quoi qu'est-ce qu'il y a en plus lui effectivement les autres effectivement j'ai un bargeist à 3000 ah oui X-Race, Black Knight ouais moi j'ai que des unités à 3000 et ça monte à 4500 pour une abonnée nationale fausse bon moi le plus cher c'est le c'est le Mortis Engine de renom euh bah j'ai peut-être la mitrailleuse gatling euh non je vais pas le prendre chez lui mais peut-être que l'autre triad une deuxième triad des chines ça le ferait quand même de toute façon je prends les moyens hop allez craquons un peu donc j'ai ma première unité éthérée j'aimerais bien que tu le bloques putain succès enfin ils les ont remontées les la résistance physique des unités éthérées là ? alors ils ont augmenté la résistance de 75% de résistance physique ouais mais alors ils ont diminué les points de vie je crois du coup ouais 9400 quoi sachant qu'en plus il a de la régène bah c'est une unité spéciale non ? non non c'est une unité ajoutée par les CFO mais euh c'est une unité 2 bon on va se mettre au village de la lune euh euh Citan effectivement ça fait pas des dégâts ça a pas une attaque et ouais effectivement c'est considéré comme support parce que ça débuffe méchamment les unités autour de lui mais en soit c'est pas très très puissant hop ouais en plus je vais voir une euh attends est-ce que je peux pas éviter la rébellion euh si je peux éviter la rébellion en ne collectant pas les revenus mais euh ça applique un peu sur l'income ça applique un peu sur l'income c'est ça alors j'ai pas des accords rapides qui me permettraient de gagner un peu plus d'income que dalle allez l'effroi béni ne va pas plus faire la paix même si je vais finir une tannée salaud allez fin de tour euh et ben on va arrêter les pitables d'ici on espère qu'il vous aura plu euh on va faire la fin de tour euh enfin une tour adverse oui c'est dangereux c'est parce que entre les deux épisodes et puis euh on va se dire qu'il y a pas de combat et puis et puis voilà aaah xiaoming avec une armée foule aaah bah t'es pas encore en guerre bah si euh xiaoming pardon pas xiaoming d'accord allez euh bisous euh internetrice et internetateur hein on je je Abonnez-vous !